Bienvenue au sommet des états généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Bienvenue à celles et à ceux qui se joignent à nous par le panel des rapporteuses et des rapporteurs. Et pour vous mettre un petit peu en contexte, un bref rappel, quatre rapporteurs ont accepté de participer à l'ensemble des ateliers thématiques. Ces rapporteurs représentent des secteurs bien particuliers, le communautaire, la jeunesse, le communautaire, le collégial et l'universitaire. À la fin de chaque atelier, ils nous ont remis les faits saillants qu'ils avaient retenus pour leur secteur. Aujourd'hui, nous les avons réunis pour qu'ils partagent avec nous ce qu'ils retiennent de l'ensemble de la démarche. Ils et elles nous proposeront des défis, des solutions et des grandes idées transversales de ce qu'ils et elles espèrent voir dans le rapport final des états généraux. Ils et elles disposent de dix minutes à tour de rôle pour faire leur présentation. Et nous allons tout de suite démarrer le panel avec Serge Quinté, directeur des communications de la Fédération des communautés francophones, qui agit à titre de rapporteur communautaire et qui fera une place bien particulière au Forum citoyen dans sa présentation. Merci beaucoup. Comme on l'a indiqué, je suis ici aujourd'hui avec un peu un double chapeau parce que j'ai commencé comme rapporteur pour le segment communautaire et je suis aussi le rapporteur pour les quatre forums citoyens qui ont été organisés par la FCFA dans les états généraux. Donc, le premier a eu lieu en Atlantique le 26 janvier. Ensuite, il y en a eu un dans l'Ouest canadien le 5 février, l'Ontario le 15 février et puis ensuite pour le Nord le 23 février. Au total, c'était 375 personnes qui ont participé. Il faut dire que les forums citoyens, la perspective communautaire recoupe beaucoup d'éléments qui sont sortis et qui ont vraisemblablement été relevés par mes collègues ici présentes. Parce que la communauté quand même, c'est, quand on parle de la communauté, on parle de l'élève qui est en dernière année de secondaire qui se prépare à faire des choix pour le collège ou l'université. On parle du travailleur ou de la travailleuse qui a perdu son emploi à cause de la pandémie qui doit mettre à jour ses compétences. On parle de l'enseignante qui fait de la recherche sur les communautés. On parle de l'étudiante internationale qui vient étudier à Saint-Anne ou à Saint-Boniface. Par contre, il y a une chose qui est propre au segment communautaire, c'est cette perception de l'établissement postsecondaire, pas uniquement comme un lieu d'enseignement, mais comme une institution de la communauté qui est nécessaire à son épanouissement. Et c'est là-dessus que je vais concentrer les trois assemblages, défis, solutions, parties prenantes qu'on nous a demandé comme rapporteurs et rapporteuses d'apporter à cette session-ci. Donc, premier, j'aimerais parler de gouvernance. La gouvernance est ressortie très clairement dans les quatre forums citoyens. Elle est ressortie aussi dans les ateliers. Je vais la diviser en trois. La première, c'est la question de la participation des communautés à la gouvernance pour assurer l'ancrage communautaire. Ce qui a été relevé à plusieurs reprises dans les forums citoyens, c'est qu'il y a quand même une tradition de participation de la communauté à la gouvernance de plusieurs institutions. Par exemple, le fait que la communauté franco-manitobaine a deux sièges d'office au siège des gouverneurs, au conseil des gouverneurs, pardon, de l'Université de Saint-Boniface. Le fait aussi que plusieurs composants de la communauté acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard ont aussi siégé à la gouvernance du Collège de l'Acadie. Donc, il y a cette dimension-là que les participants et les participantes au Forum citoyen ont jugé importante pour assurer un ancrage communautaire au sein de la gouvernance de l'institution. L'autre forme de gouvernance, c'est par le biais de la création d'une table de concertation, soit régionale, soit provinciale, soit territoriale, pour assurer le lien entre l'établissement et la communauté. Ça a été recommandé notamment pour la région d'Ottawa, où on sent qu'une table comme celle-là pourrait rapprocher des institutions postsecondaires de la communauté francophone. Ensuite, bon, ça, c'est quelque chose qui s'applique surtout aux établissements postsecondaires qui ont déjà une forte composante par et pour les communautés. Par contre, dans l'Ouest canadien en particulier, il y a deux institutions, la Cité universitaire francophone et le Campus Saint-Jean, qui ont des institutions maires, qui sont de langue anglaise. Et, naturellement, on se trouve dans une situation où est-ce qu'on a une sensibilité de ces institutions-là, mais elles doivent transiger avec des limites qui leur sont imposées par leur institution maire. Et là, clairement, les organismes francophones, la FCFA au premier chapitre, mais aussi ces organismes membres, ont été interpellés pour se battre, pour obtenir l'autonomie de ces institutions francophones. Troisième niveau qui a été abordé, c'est la mise en réseau des institutions dans une même province. Ici, particulièrement en Ontario, ça a été abordé. C'est clair que l'Ontario est une grosse province où la mise en réseau, dans un modèle qui mise sur les forces de chaque institution et sur le partage de ressources, ça pourrait avoir des bénéfices. Particulièrement pour créer une offre postsecondaire dans les régions où, actuellement, elle n'existe pas. On pense, entre autres, à Kingston. Ça a été mentionné aussi en Acadie, l'idée d'avoir un tel réseau qui pourrait résulter en la création d'un micro-campus dans certaines régions sous-desservies. Donc, ça, c'est mon premier assemblage. Deuxième lien avec la communauté qui passe par trois morceaux. Premièrement, création maintient d'un lien de confiance et de familiarité avec l'établissement postsecondaire ou, comme une participante l'a dit, que l'institution a un lien avec la communauté 365 jours par année et non pas uniquement lorsque c'est le temps d'aller recruter. Encore une fois, on a fait remonter l'importance de créer des tables de concertation communautaire régionale qui pourraient, entre autres, régler certains problèmes au niveau d'identifier les besoins de la communauté en termes de programmes à créer, quelquefois peut-être des micro-programmes créés de façon très flexible, d'identifier des stages aussi, des lieux de stages pour les étudiants et étudiantes. C'est ressorti dans plusieurs régions que c'est souvent difficile de trouver des stages en français. On a parlé des comités consultatifs comme un élément, effectivement, qui pourrait garantir la construction d'un lien plus régulier avec les établissements postsecondaires. Ensuite, réponse aux besoins spécifiques des communautés. Une chose qui est importante, et je pense que c'est un élément sur lequel on doit insister, c'est que les collèges doivent être vus comme des partenaires privilégiés parce qu'ils ont une certaine capacité de répondre rapidement à des besoins particuliers. Ils ont aussi une recherche plus appliquée. Je pense qu'une découverte pour plusieurs personnes, dans le cadre des états généraux, sur le postsecondaire, ça a été de voir à quoi ressemble la recherche qui est faite par les collèges et comment elle diffère de celle qui est faite par les universités. C'est une recherche qui est appliquée, qui résulte souvent en des solutions, par exemple, technologiques, des solutions de gestion qui peuvent, par exemple, être utiles pour des organismes communautaires qui doivent revoir leur façon de faire, revoir leur façon d'offrir des services et des activités au sortir de la pandémie. Il y a des bonnes pratiques en termes d'offres de programmes qui répondent à un besoin spécifique à la communauté. Je pense aux certificats en leadership communautaire et celui en travail social qui sont offerts par la Cité universitaire à Regina. Il y a aussi une occasion de développement d'établissements postsecondaires, soit qui n'existent pas, qui pourraient exister, par exemple, au Yukon, où il y a un besoin de formation en petite enfance en français et un programme qui n'est pas offert en ce moment en français. Le troisième élément qui est particulièrement important, c'est le lien avec le leadership francophone et communautaire. Nos communautés ont un grand besoin de main-d'oeuvre qualifiée, particulièrement en leadership communautaire. Les établissements postsecondaires peuvent faire partie de la solution de trois manières. De un, en offrant les formations pertinentes en matière de leadership communautaire. J'ai cité l'exemple de la Cité universitaire d'Erigina. En offrant un milieu de vie francophone aussi qui permet aux jeunes de poursuivre leur construction identitaire francophone et d'assumer leur leadership. Et à ce niveau-là, et ça c'est une des solutions structurantes sur laquelle je veux insister vraiment beaucoup, il faut que la transition du secondaire au postsecondaire soit beaucoup plus continue. On ne peut pas agir comme si on arrive en douzième année et une fois que l'élève quitte la douzième année, son travail de construction identitaire ne nous intéresse plus, ne nous interpelle plus. Et, dernière manière dont les établissements postsecondaires peuvent faire partie de la solution, en faisant la promotion des carrières dans le milieu communautaire comme étant tout aussi légitime et valorisante que les carrières dans le secteur privé. Dernier assemblage, et là je veux faire un time check sur combien de temps il me reste, parce que je veux vraiment pouvoir tout dire, mais je vais me dépêcher. Les établissements postsecondaires, donc, sont une voie vers l'immigration, une voie importante. Or, on a vu qu'il existe un problème avec le traitement des demandes qui proviennent de l'international, particulièrement d'Afrique subsaharienne. Il y a une contradiction entre le fait d'exiger que le candidat ou la candidate démontre qu'elle ou elle va retourner dans son pays à la fin de ses études et les objectifs du Canada en matière d'immigration francophone. Cette contradiction-là doit être résolue. Donc, le gouvernement fédéral doit absolument lever ce critère-là qui exige que les étudiants et étudiantes démontrent leur volonté de retourner dans le pays à la fin de leurs études. Par ailleurs, les étudiants et étudiantes qui arrivent de l'étranger doivent bénéficier d'un lien fort entre l'établissement et la communauté pour faciliter leur établissement et leur intégration. Ce lien-là n'est pas toujours présent. Il y a l'importance d'une plus grande synergie entre tous les acteurs qui sont impliqués. Pour conclure, grande idée transversale, j'en ai une. Et je pense qu'elle ne suffira dans mon cas. Au tout début du siècle, en 2002, la Cour d'appel de l'Ontario a statué que l'hôpital Montfort n'était pas uniquement un établissement de santé, mais aussi une institution de la communauté et une institution essentielle à la survie de la communauté. Je pense que c'est important qu'on retienne que les établissements postsecondaires en français ont aussi ce rôle. Et une fois qu'on appréhende les établissements postsecondaires avec cette lorgnette, on touche à la formation du leadership des communautés, la construction identitaire de la jeunesse, la formation de la main-d'oeuvre nécessaire à l'épanouissement des communautés, le maintien d'un milieu de vie en français pour les étudiants, mais aussi d'un lieu de rassemblement en français pour la communauté, les murs et les briques, la recherche sur la francophonie et finalement le rôle de passerelle pour l'immigration francophone. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Quintet. On va maintenant passer à Marguerite Tolgesi, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, qui agit à titre de rapporteuse jeunesse. Je voudrais en prospiter aussi pour prendre le temps de saluer et de remercier Martin Kreiner, qui a partagé la tâche de rapporteur avec Marguerite pendant les derniers mois. Merci, oui, merci Martin. J'espère qu'elle est avec nous en ligne. Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la CUFC et la FCFA d'avoir entamé ces démarches des États généraux sur le postsecondaire en français au Canada. En guise de contexte, la Fédération de la jeunesse canadienne-française, la FJCF, est un organisme national géré par et pour les jeunes de 14 à 25 ans et composée de 11 membres associatifs jeunesse de 9 provinces et de 2 territoires. C'est depuis 1974 que la FJCF porte les intérêts de la jeunesse d'expression française au Canada et continue à l'atteinte de son plein potentiel. Le dossier des études postsecondaires en français revient année après année comme priorité pour les jeunes de notre réseau. C'est dans le but de représenter la jeunesse d'expression française en contexte minoritaire qui se dirige vers le postsecondaire et ceux et celles qui y sont déjà que j'ai assisté aux activités des États généraux en français. Avant toute chose, j'aimerais rappeler l'importance du dialogue entre les institutions postsecondaires et les jeunes. Les jeunes sont d'abord et avant tout la clientèle cible des établissements postsecondaires. On se doit d'être à l'écoute des besoins de ces jeunes et de les inclure davantage dans la prise de décision des établissements postsecondaires qui sont à leur service. Un dialogue doit s'ouvrir entre établissements pour leurs étudiants mais surtout avec leurs étudiants et les jeunes qui deviendront étudiants dans les prochaines années. Dans cette perspective, des échanges doivent être faits entre les étudiants actuels et ceux et celles qui se dirigent vers le postsecondaire pour mieux connaître leur réalité, leurs réflexions, leurs besoins tant à distance qu'en présentiel. Les réalités quant aux méthodes d'apprentissage ont énormément changé, particulièrement récemment. Les besoins des jeunes sont en constante évolution et c'est pourquoi un dialogue soutenu doit être développé. Leurs points de vue doivent être pris en considération afin de s'y adapter. Omettre d'inclure la jeunesse dans les réflexions entourant l'offre des programmes ou encore en ce qui a trait aux services offerts aux étudiants serait une grave erreur puisqu'ils sont les seuls à connaître leur réalité, leurs besoins et leurs expériences en tant qu'étudiants. Plus souvent qu'autrement, ce sont les étudiants qui vivent les conséquences des coupures de programmes, du manque de personnel qualifié, des services déficients, etc. Il est alors primordial d'inclure la jeunesse dans les discussions qui mènent aux décisions. Donc, qui sait, les solutions proposées par les jeunes pourraient nous permettre collectivement d'imaginer l'éducation postsecondaire autrement. Bien que j'apprécie l'opportunité de représenter les jeunes qui sont au cœur de nos établissements, nous devons collectivement permettre à plus de jeunes de s'exprimer sur des enjeux qui les affectent, qui affectent directement nos communautés. C'est pourquoi j'encourage tous les organismes et les institutions de nos communautés à élargir votre réseau et d'aller vers différentes associations étudiantes et associations jeunesse afin de faire une place aux jeunes, de créer un dialogue constructif et d'être davantage à l'écoute de leurs besoins, même de leur faire une place dans vos instances décisionnelles. Lors de ces états généraux, j'ai tenté d'identifier les défis des étudiants actuels et ceux du futur qui devraient être adressés rapidement. Nous avons constaté qu'il y a un manque flagrant d'accès des programmes entièrement français et ce, partout au Canada. De plus, les jeunes de nos communautés sont trop souvent dans l'obligation de parcourir de longues distances ou de déménager s'ils désirent poursuivre leurs études en français dans leur domaine. Nous devons aborder et prendre en considération ces défis afin d'y apporter des solutions concrètes. Ensuite, il faut mettre davantage de pression sur le gouvernement du Canada, comme le mentionnait Serge, notamment le ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'IRCC, afin d'accroître l'accès de nos établissements pour les étudiants internationaux. Ces nombreux refus qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois doivent être corrigés. Nos établissements doivent être valorisés. Il faut s'assurer que nos établissements soient mieux représentés et reconnus au sein même du gouvernement fédéral et sur la scène internationale. Nos établissements doivent aussi renforcer leurs services offerts aux étudiants étrangers en prenant en considération leurs besoins dans les différents programmes, mais aussi pour favoriser leur transition et leur intégration, ainsi que la reconnaissance de leurs acquis. Un autre constat que nous avons fait est que les programmes offerts en français ne sont pas nécessairement ceux qui sont le plus en demande par les jeunes. Selon une étude réalisée par la Fédération de la jeunesse franco-hondarienne, la FESFO, en avril 2021, et je cite, « Les jeunes du secondaire s'intéressent de moins en moins aux programmes en humanité et en santé, malgré une recrudescence en ces temps de pandémie, et s'intéressent de plus en plus aux programmes de sciences naturelles en génie et en commerce. » Fin de la citation. En fait, il faut s'arrêter et se poser des questions sérieuses. Est-ce que nos établissements offrent les programmes qui sont convoités par les jeunes et sont-ils adaptés? Au lieu d'offrir les mêmes programmes dans tous nos établissements, est-ce qu'on serait gagnant de créer un pôle de spécialisation dans nos établissements afin de répondre à un plus grand besoin de variété de nos programmes? La VCF a produit une websérie intitulée « Parlons-en », dont vous avez vu un extrait ce matin, qui est une série de conversations qui a pour but de sensibiliser la population à la réalité et aux défis que vivent les jeunes d'expression française en contexte d'études postsecondaires. Dans l'un des épisodes, Liam, un étudiant en Ontario, rapporte à être inscrit dans un programme francophone en génie. On lui a promis quatre ans d'études en français. Il apprend en cours de route que, malheureusement, il va devoir terminer ses dernières années en prenant des cours en anglais, puisque ceux-ci ne sont tout simplement pas offerts en français. Il dit se sentir pénalisé lorsqu'il se compare à ses pairs anglophones, puisqu'il doit réapprendre toute la terminologie en anglais et il se sent comme s'il avait vraiment perdu son temps. Dans le cas de Benny, un étudiant unilingue francophone de la Nouvelle-Écosse, inscrit dans un programme en sciences, il s'est rendu compte au fil des mois que, dans son programme d'études, les livres présentés par les professeurs étaient disponibles qu'en anglais. Cela lui a créé de l'insécurité linguistique, craignant de ne pas pouvoir réussir et se sentant pénalisé à l'avance. L'insécurité linguistique est un phénomène très présent auprès des jeunes, surtout lorsque vient le temps de choisir un programme ou encore une institution postsecondaire. Il existe une crainte de ne pas pouvoir réussir ses études, puisque son niveau de français n'est jugé pas adéquat. Nos établissements postsecondaires doivent renforcer la sécurité linguistique de leurs étudiants afin d'augmenter leur nombre et contribuer à la rétention, mais surtout de contribuer à leur bien-être et leur apporter un statut d'appartenance à nos communautés. Les ressources pédagogiques doivent mettre en évidence les auteurs francophones ou encore des exemples issus de nos communautés au lieu de toujours faire référence au Québec. Ceci va contribuer au développement de la sécurité linguistique. Puisque nous cherchons à développer davantage la recherche universitaire, pourquoi ne pas justement étudier davantage l'impact de la sécurité linguistique chez les jeunes sur leur choix d'exablissement postsecondaire? En mars 2020, la FHCF a publié la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique. Dans cette stratégie, nous parlons justement de multiplier les initiatives qui intègrent les modèles accessibles francophones à l'éducation et faire de chaque établissement éducatif un bastion de la sécurité linguistique comme stratégique pour adresser cet enjeu de taille. Un des plus gros défis soulevés lors des états généraux a été le recrutement et la rétention d'étudiants, sans oublier le recrutement de professionnels qualifiés. Il serait important d'établir les forces respectives de chacun de nos établissements et d'instaurer un solide partenariat collaboratif entre elles pour innover et recruter à l'échelle nationale. Plutôt que d'être en compétition, nous devons viser une stratégie plus collaborative. L'objectif doit demeurer celui d'offrir les meilleurs programmes de qualité en français à nos jeunes et créer des pôles d'expertise dans nos établissements. Selon nous, une piste de solution serait d'offrir des opportunités de bourses de mobilité interprovinciale et territoriale et de stages dans différentes provinces et territoires pour retenir le plus d'étudiants possible dans notre réseau francophone minoritaire. Une meilleure entente de reconnaissance des acquis entre les établissements postsecondaires permettrait de favoriser cette rétention ainsi que les expériences d'échange étudiant. Il faudra ajouter et mettre en place un programme d'accueil et de transition pour les étudiants qui doivent s'éloigner de leur domicile et de leur communauté. Instaurer un programme financier de bourse d'études pouvant aider ces jeunes avec leur déplacement représenterait un allégement de ce fardeau financier supplémentaire. Le personnel éducatif devrait également être sensibilisé face à ces réalités étudiantes afin de faire partie des éléments facilitateurs de cette transition vécue par les jeunes qui commencent ou poursuivent leurs études postsecondaires. Le besoin d'espaces francophones communautaires sur les campus pourrait aussi aider cette transition et permettre de faire des ponts entre la communauté ou le milieu associatif, les établissements et les étudiants. Ces espaces permettraient de favoriser le sentiment d'appartenance entre jeunes d'expression française et de tisser des liens importants entre jeunes. La vie étudiante est un facteur majeur quand vient le temps de choisir un établissement postsecondaire et le réseau d'amis conscrits contribue au succès de nos études ainsi qu'à la rétention des jeunes dans nos établissements et nos communautés. Nous croyons qu'entre les établissements postsecondaires, un dialogue soutenu doit être mis en place afin de favoriser la mobilité des connaissances dans le but de bâtir de meilleurs liens et contribuer davantage au développement de nos communautés. En conclusion, s'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'établissement postsecondaire. Une étude en profondeur doit être faite pour comprendre pourquoi ces jeunes décident ou non d'aller étudier dans nos établissements afin de s'adapter à leurs besoins. Je souhaite un profond rapprochement entre les établissements et leurs étudiants. La mise en place de postes de représentants étudiants dans les instances décisionnelles de ces établissements est un bon début. Le postsecondaire est un moment intense pour les étudiants qui doivent souvent quitter leurs provinces et territoires natales. Une conscientisation de leurs défis est nécessaire pour mieux savoir comment les servir. Nos institutions ne reflètent pas toujours l'humanité de nos communautés et pourtant elles devraient afin d'attirer le plus de jeunes. Au cours des activités des états généraux, un recteur d'une institution postsecondaire a affirmé pendant un atelier que l'objectif premier de son établissement était de garder les étudiants dans leur milieu. Le temps est venu de considérer nos établissements comme étant au service de la communauté francophone canadienne au sens large. Au lieu d'avoir une perspective purement centrée sur nos milieux respectifs, notre réseau fait notre force. La mobilité chez les jeunes est pour plusieurs un besoin et même une nécessité pour le succès de leurs études tout en leur permettant de vivre des expériences pédagogiques variées. Permettre à la jeunesse d'en apprendre sur toutes nos communautés francophones d'un bout à l'autre du pays. Au lieu de ramer à contre-courant, il nous faut, on a tous à gagner de favoriser cette mobilité-là. Ici, on travaille ensemble pour assurer cette mobilité dans nos différentes institutions. Un réseau s'ouvre à nous avec la clôture de ces états généraux. Je souhaite que nous puissions mettre en place les réseaux nécessaires pour mieux servir nos communautés, pour valoriser nos établissements au même niveau et pour encourager les jeunes à choisir l'éducation postsecondaire en français dans nos communautés. Merci. Merci beaucoup, Marguerite. J'invite maintenant Laura Pelletier, agente aux membres et à la francophonie canadienne, et Sophie Montreuil, directrice générale, toutes les deux de l'ACFAS, pour le rapport universitaire. Merci. Merci beaucoup. Salutations à tout le monde. Merci de cette invitation. Nous sommes très heureuses, Laura et moi, d'avoir participé aux états généraux et honorés, en fait, d'avoir été choisis comme un rapporteur universitaire de votre importante démarche. Et vous allez trouver plusieurs points de convergence avec les propos qui ont déjà été rapportés par nos collègues. Alors, nous allons nous partager la présentation. Notre association, l'ACFAS, fête ses 100 ans cette année, et elle regroupe 4500 membres qui sont principalement des chercheurs et des chercheuses d'expression française du niveau collégial et universitaire. Ils sont répartis dans l'ensemble des provinces du Canada. On regroupe aussi des utilisateurs de la recherche. Nous organisons une vingtaine d'activités scientifiques chaque année, dont le plus grand congrès scientifique multidisciplinaire de la francophonie. Nous comptons également sur un réseau de six ACFAS régionales situées en contexte minoritaire francophone au Canada. L'un de nos plus récents projets est le développement du service d'aide à la recherche en français au Canada, qu'on appelle le SACF. La recherche est une partie importante du secteur postsecondaire et les universités aussi, bien entendu. Les deux vont de pair parce que les universités francophones et bilingues jouent un rôle fondamental dans l'existence de la recherche en français au Canada qui est faite par les professeurs et leurs étudiants et étudiantes. Cette recherche est essentielle pour qu'on développe un vocabulaire francophone et qu'on obtienne des données qui permettront d'informer le public francophone, les décideurs, les patients, les spécialistes qui servent la communauté et les cours de baccalauréat partout au Canada. Les universités, campus et programmes universitaires de langue française sont, pour leur part, on en a parlé, des piliers du développement des communautés francophones au Canada. Ils sont un espace de vie intellectuel, culturel, ils sont un lieu de dialogue en français en contexte minoritaire. Durant les ateliers qui ont eu cours depuis l'automne dernier, trois principaux défis sont ressortis dans le secteur universitaire. Les suivants. Premièrement, vous ne serez pas étonné, le défi d'accès aux études postsecondaires en français pour la relève. Deuxièmement, pas d'étonnement non plus, le manque de financement des universités qui empêche donc celle-ci de réaliser certains projets. Et troisièmement, le manque de connaissances qu'ont les communautés de l'offre de ces universités. Nous n'aurons pas le temps d'aborder ce dernier défi, mais je tenais néanmoins à le mentionner. Plusieurs solutions ont été identifiées pendant les ateliers et nous allons vous les présenter à la toute fin de notre présentation. Les acteurs du milieu pourront par la suite identifier les solutions qui sont les plus porteuses et les plus efficaces pour eux. Je cède maintenant la parole à Laura pour vous détailler le premier défi. Merci beaucoup Sophie. Alors effectivement, les étudiants ont fait ressortir le fait qu'ils aimeraient avoir un meilleur accès à l'éducation postsecondaire en français en contexte minoritaire et ils aimeraient aussi avoir un plus grand choix de programmes universitaires en français. Ils nous ont mentionné dans les différents ateliers que c'était essentiel pour préserver et renforcer leur identité francophone de pouvoir étudier à l'université en français. Aussi, il y a deux situations qui ont été exposées. Donc, d'un côté, certains étudiants ont expliqué ne pas pouvoir quitter leur ville pour étudier en français, ce qui les oblige parfois ou n'y quitter leur province et ça les oblige parfois à soit étudier en anglais pour étudier dans le programme qui les intéresse ou bien d'étudier en anglais pour avoir accès à l'université. D'un autre côté, certains étudiants vont réussir à avoir cette mobilité dans une autre province, mais ça signifie de quitter leur communauté et certaines communautés disent avoir justement un certain exode de la relève, un exode des cerveaux qui se déplace ailleurs pour étudier et finit par s'y installer. Donc, quatre solutions ont été identifiées principalement durant les différentes discussions pour répondre à ce besoin, mais en même temps être adaptées à la réalité lorsqu'on sait que certaines universités desservent de petites communautés, donc n'ont pas un nombre infini de programmes qu'elles peuvent développer. et aussi en sachant qu'on ne peut pas non plus avoir des universités dans toutes les villes canadiennes où on voudrait en avoir. Donc, la première solution assez créative qui a été développée principalement par des participants de la relève, c'était la création de programmes hybrides. Donc, il y a certaines sessions qui se passent en personne, d'autres à distance, donc des programmes universitaires vraiment à ce format double hybride pour d'un côté répondre aux besoins de la relève d'avoir des espaces physiques francophones où son identité se développe et d'un autre d'avoir aussi un meilleur accès à des cours à distance pour que ces cours universitaires soient plus accessibles. Deuxième grande solution, c'est la création d'un programme interuniversitaire conjoint, donc que les universités s'unissent pour qu'il y ait un plus grand choix de cours pour les étudiants à travers des programmes comme ça collectifs et que ces cours puissent être suivis soit à distance ou en présence. Troisième grande solution qui est ressortie, c'est la création d'un mini-campus dans certains lieux éloignés où les étudiants pourraient se rassembler. Et la quatrième, c'est que les universités collaborent pour développer une offre de cours qui a une complétude plutôt qu'une compétition, et on parle de complétude soit régionale ou pancanadienne, et que chaque université ait donc un pôle d'expertise ou plusieurs pôles d'expertise qui lui sont spécifiques. Toutes ces solutions demandent trois choses. Premièrement, une collaboration entre les universités. Deuxièmement, un soutien du gouvernement fédéral pour financer ses projets de collaboration pour qu'ils puissent se développer. Et troisièmement, que les universités aient accès à des programmes de bourse que les étudiants aient accès à des programmes de bourse de mobilité. Donc, encore ici, ça demande un engagement des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral. Je cède la parole à Sophie pour parler du prochain défi. Merci, Laura. Deuxième grand défi est, sans surprise, le manque de financement des universités qui ont de nombreuses idées, mais qui manquent de ressources pour les réaliser. Plusieurs facteurs expliquent ce sous-financement. Premièrement, les fonds fédéraux ont longtemps été gelés. Heureusement, un rattrapage est en cours. Deuxièmement, le financement provincial au prorata rend très difficile pour les petits établissements universitaires francophones de croître et même de répondre à leurs besoins de base. Les gouvernements provinciaux ne reconnaissent pas que ces universités ont un contexte et un rôle différent des universités de langue anglaise. Par exemple, il est parfois plus difficile pour les universités d'établir les petites universités francophones en situation minoritaire. Plus difficile pour elles, donc, d'établir des partenariats avec le secteur privé. Et elles ont moins de moyens pour faire du marketing, voire du lobby. De plus, nous le savons, il y a un manque de transparence financière quant à l'utilisation des transferts fédéraux par les provinces. Troisièmement, il y a un manque de stabilité dans les financements. Et quatrièmement, l'exigence fédérale que la province contribue pour que le fédéral soutienne une université empêche souvent le fédéral d'agir. Les panélistes et les participants dans les ateliers ont proposé plusieurs solutions. Je vais commencer avec celle qui demande une action des gouvernements provinciaux et fédéral. Il faut d'abord que ces gouvernements accordent, on a commencé à en parler, un statut spécial aux universités francophones en milieu minoritaire, statut qui permettra de mieux les protéger. Ensuite, le financement offert à ces établissements universitaires doit être stable, suffisant et équitable. Troisièmement, il faut davantage de transparence de la part des gouvernements provinciaux pour qu'il soit possible de savoir où vont les montants du fédéral en éducation. Il a été proposé de mettre en place un système de reddition de comptes du programme des langues officielles dans l'enseignement et d'améliorer les clauses linguistiques dans les ententes fédérales provinciales. Sur ce point, il a été suggéré pendant les ateliers que les transferts fédéraux soient faits au nom de la loi sur les langues officielles et de la vitalité des communautés plutôt qu'au nom de l'éducation pour que les communautés francophones reçoivent et gèrent directement ces fonds. Cela est fait en santé, par exemple, où certains fonds sont envoyés directement au campus Saint-Jean. Ensuite, d'autres solutions ont été proposées pendant les ateliers qui concernent cette fois-ci les universités. Premièrement, il a été proposé de développer encore davantage la recherche au sein de ces universités car cela permettra d'aller chercher des fonds au fédéral. Les conseils subventionnaires fédéraux doivent donc aussi s'assurer que les critères de leur programme de financement sont inclusifs et adéquats pour les petites universités aussi, pas seulement pour les grandes. Et ils doivent créer des programmes spécifiques pour les petites universités. Deuxièmement, il a été proposé que les écoles primaires, secondaires, les collèges et les universités, unissent leur forme en tant que continuum, je pense que c'est une grande idée, forte, pour sensibiliser leur gouvernement provincial afin d'augmenter leur impact et de mettre une pression forte et une pression continue sur ces gouvernements. Troisièmement, comme pour le défi précédent, la collaboration, le partage de ressources, les projets entre les universités sont une solution. Cela signifie de partager des cours, de partager des programmes, des bibliothèques, des expertises et de développer des projets interuniversitaires porteurs, une sorte d'Erasmus entre les universités francophones en contexte minoritaire au Canada et des cohortes universitaires pancanadiennes. Des projets comme ceux-ci vont contribuer à attirer la relève. Une autre idée qui est ressortie est de collaborer avec les universités du Québec pour partager ses ressources. Ça fait le tour. Il y en aurait eu plus à dire. On respecte le 10 minutes. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. On termine avec Mélanie Kouikla, directrice de l'École technique et professionnelle de l'Université de Saint-Boniface et membre du conseil d'administration du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada pour le rapport collégial. Et Mélanie se joigne à nous par la magie du virtuel. Merci beaucoup, Cathy. Je vous remercie à vous par la magie du virtuel. Donc, j'aimerais reconnaître en commençant que je vous parle à partir du Manitoba, qui, donc, je me trouve sur le territoire visé par le traité numéro un. Les terres sur lesquelles je vous parle font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinébés, ou du cri d'à côté et d'aîné, et de la patrie, et c'est aussi la patrie de la nation métisse. Donc, rapporteuse collégiale, en effet, au nom du RCCFC, le réseau des cégeps et collèges francophones du Canada. Le RCCFC, c'est un regroupement collégial de 50 établissements francophones, donc, du Québec et de la francophonie manitobaine, manitobaine, excusez-moi, canadienne. Le RCCFC a pour objectif, entre autres, le développement de la formation professionnelle et technique en français partout au Canada, et vise le rayonnement et la valorisation du secteur postsecondaire, le renforcement de la collaboration et des échanges d'expertise entre ces membres, ainsi que le partenariat et la contribution à accroître l'accès et la qualité de la formation des services en français partout au pays. Donc, quand on parle de collaboration, le RCCFC est certainement là au cœur de nos discussions. Un petit peu plus sur moi, personnellement, pour que vous compreniez d'où j'arrive, je suis à l'Université de Saint-Boniface depuis 2016, à l'École technique et professionnelle. Donc, École technique et professionnelle, Joël nous en parlait dans sa conférence d'ouverture ce matin, les collèges ont été créés après la Révolution tranquille, l'ETP a été créée en 1975, et jusqu'en 2017, c'était la seule école qui offrait tous les programmes collégiaux à l'Université de Saint-Boniface. Avant d'arriver à l'USB, j'ai été directrice générale de secrétaire aux affaires francophones au Manitoba, et j'ai piloté l'adoption de la loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine et représenté le Manitoba autour de la conférence médicinérielle des affaires francophones. Donc, ce côté d'ancien fonctionnaire influence un peu ma perception des États généraux. J'ai aussi eu le bonheur, il y a quelques années, de participer activement aux États généraux de la francophonie manitobaine. Donc, tout au long de la démarche, quels sont les défis qui sont ressortis? Ce que je vais vous dire ressemble beaucoup à ce qu'on a entendu des autres rapporteurs. La recherche et l'enseignement, mais particulièrement la recherche appliquée qui est faite par le secteur collégial. Lorsqu'on regarde au Québec, ce qui s'offre, on voit qu'il y a des centres de recherche appliqués. Lorsque moi, je regarde du côté anglophone, ce qui fait, c'est qu'on voit qu'il y a des partenariats entre les collèges anglophones et le secteur privé, mis à part l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, nos communautés francophones en milieu minoritaire n'ont pas de centre de recherche appliquée au niveau collégial. Pour ne pas dire aussi, il y a encore bon nombre de territoires et de provinces qui n'ont même pas de formation collégiale ni universitaire. Un autre des défis qui a été mentionné aussi, c'est la méconnaissance de l'offre de nos programmes. Alors, imaginez-vous s'il y a une méconnaissance de l'offre des programmes universitaires pour certains, dans certaines communautés, on ne sait même pas qu'il y a une offre de programmes collégiaux. Et ça fait partie de notre réalité. C'est-à-dire que pour survivre dans des petites communautés, bon nombre des programmes collégiaux sont offerts au sein des établissements qu'on appelle universités. Et je ne veux rien enlever au côté universitaire, mais quand on regarde en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Alberta, quand on pense universitaire, on ne pense pas qu'il y a des programmes collégiaux qui sont offerts là. Alors, que c'est le cas? On a parlé beaucoup des défis avec le secteur privé, les partenariats avec le secteur privé, les partenariats avec les secteurs communautaires. Je pense que c'est important de faire preuve d'innovation, de collaboration, d'utiliser les outils qui sont offerts à nous comme les conseils consultatifs pour bâtir de meilleurs partenariats, mieux comprendre les besoins de nos communautés. On entend beaucoup pour le secteur collégial, on entend beaucoup de nos gouvernements. Il faut que ce soit des programmes où il y a de l'emploi en sortant. Il faut répondre aux besoins du marché du travail. Je peux vous dire, je vais prendre l'exemple du Manitobos, je me trouve. Pendant longtemps, on mettait l'accent sur tout ce qui était aviation, aéronautique. Mais ce n'est pas en français qu'on va aller faire une formation en aviation, en aéronautique. Par contre, on a des besoins énormes en petite enfance. On a des besoins énormes en auxiliaire d'enseignement. Donc, les priorités de la communauté francophone ne sont pas nécessairement toujours les mêmes de la plus grande priorité. Il faut trouver des moyens de faire comprendre ça au gouvernement. On a parlé beaucoup du manque de ressources pédagogiques. Lorsqu'on, quand on parle d'une formation collégiale, on parle beaucoup d'une formation pratique. On parle beaucoup aussi de formation pour accéder à des professions qui sont ciblées. Il y a très peu de matériel qui existe en français. Quand ce matériel-là, il existe, il coûte cher. Souvent, il est québéco-centrique. Donc, l'accès à ces ressources-là est un enjeu. On a parlé beaucoup des conseils subventionnaires pour le volet universitaire et de l'importance de bâtir des partenariats pour aller chercher des fonds. Lorsqu'on regarde du côté collégial, les collèges, on parle de très peu accès aux subventions des conseils subventionnaires. Le financement vient du privé. Alors, comment s'assurer qu'on est présent au privé? Ça fait partie des défis qui sont ressortis. Et la pérennisation du financement était certainement très présente. Donc, quand on entend tous ces défis-là, quels sont les idées transversales qu'on peut retenir ou des pistes de solutions? Puis, j'ai commencé en vous disant, avant de devenir une reprise de l'École technique et professionnelle, j'ai été fonctionnaire. Donc, ma recommandation va rejoindre peut-être un peu ce que tu as de serre au début. Mais je pense qu'il serait important qu'on crée une table de concertation ou un forum de concertation qui regroupe les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Donc, c'est-à-dire à la fois les ministres de l'enseignement postsecondaire, les ministres de l'éducation et les ministres des affaires francophones. Parce que, ce qui est ressorti, c'est que il n'y a pas de table nationale où on parle seulement de l'éducation. de l'éducation postsecondaire. On parle peut-être de la petite enfance, on parle d'éducation et on ne parle pas de l'éducation ou de l'enseignement postsecondaire et encore moins de l'enseignement postsecondaire en français. Donc, interpellons les ministres provinciaux fédéraux qui touchent à ce secteur-là et créons une table de concertation qui va aussi inclure le secteur communautaire, donc les F1, les organismes portaroles et nos divers établissements. Puis l'objectif de cette table, de ce forum de concertation serait de pouvoir vraiment discuter des enjeux qui sont propres au milieu postsecondaire en milieu minoritaire et pouvoir discuter vraiment du continuum en français, de la petite enfance au postsecondaire en tenant compte du rôle communautaire que notre établissement joue, doit jouer. hier, j'ai écouté une pièce de théâtre de notre troupe Les Chiens du Soleil. Nos établissements contribuent activement à la vie communautaire de nos communautés. Donc, nous avons un rôle à jouer dans l'appui et l'établissement de nos communautés dans la vitalité de celles-ci. Je ne suis pas certaine que les gouvernements le réalisent. Donc, une table de concertation où on peut avoir ces conversations-là, pour moi, serait importante. l'autre élément dont on n'ose des fois pas discuter, c'est une meilleure collaboration au sein même du réseau. Puis, quand je parle du réseau, je parle tant du secteur collégial, du secteur universitaire, de la maternelle à la deuxième année, de la petite enfance, de l'alphéberisation. Il ne faut pas se le cacher, les ressources sont rares, le financement est rare. Donc, des fois, on protège nos acquis, on n'ose pas toujours travailler ensemble, on voit l'autre comme une menace un peu. C'est extrêmement difficile d'établir des parcours, d'établir des passerelles entre nos programmes pour permettre à un étudiant de passer du collégial à l'universitaire. c'est extrêmement difficile de le faire. Alors, il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter et qu'on regarde les barrières qu'on se crée, que ce soit psychologiques, que ce soit physiques, mais qui existent vraiment et qui viennent nuire à nos étudiants. Je pense qu'il faut vraiment qu'on pense à l'étudiant d'abord et avant tout et qu'on trouve des moyens de faciliter son accès à des programmes en français, que ce soit collégiaux, universitaires, d'alphabétisation, de formation, préparation, marché du travail et qu'on pense en continuum, oui, mais aussi en cercle continu parce que la personne va rentrer dans le milieu francophone souvent à la petite enfance peut en ressortir mais peut y revenir à n'importe quel moment que ce soit poursuivre un programme pas secondaire mais aussi en réorientation de carrière en formation et il faut inclure tous ces secteurs-là puis je pense qu'en faisant tout ça on ira par en arriver à une égalité réelle entre le français et l'anglais mais encore je pense qu'il faut qu'on définisse comme réseau qu'est-ce qu'on veut dire par égalité réelle entre le français et l'anglais donc je vais m'arrêter là quatrième et laisser la parole je pense aux participants qui auront probablement des questions merci beaucoup Mélanie effectivement comme tout le monde a respecté son 10 minutes il nous reste quelques minutes soit pour prendre des questions dans le public ou je vous offre aussi je vous invite aussi à prendre la parole à réagir aux interventions des autres panélistes si vous le souhaitez vous avez bien fait ça est-ce qu'il y a des questions dans le public ? oui on va vous amener un micro merci beaucoup j'ai trouvé vraiment les exposés tout à fait pertinents intéressants puis évidemment ça fait fonctionner la machine premièrement sur la notion de continuum il y a quelque chose de très positif à parler de continuum aujourd'hui parce qu'à mon époque on était 2-3 à quitter nos écoles secondaires pour aller à l'université c'était pas acquis d'aller à l'université alors qu'aujourd'hui dans la tête d'un jeune francophone en mnum noctaire j'ai l'impression que c'est acquis d'aller au collège ou à l'université donc il y a vraiment quelque chose de très positif là-dedans sauf que ce que je comprends c'est que nos universités se sont pas modernisés pour accueillir ces cohortes et puis pour répondre à leurs besoins une réflexion peut-être avec Marguerite j'ai trouvé intéressant que vous commenciez votre propos en disant on est des clients mais en fait j'espère qu'un étudiant c'est plus qu'un client pour ça c'est une vision très néolibérale qui est poussée par les gouvernements qui fait qu'on délaisse les programmes pour des services et j'espère qu'en milieu minoritaire on a une autre représentation de soi comme étudiant qui est pas juste celle d'être un client sur la question de la gouvernance je trouve intéressant l'idée d'une table de concertation mais pourquoi la CUFC peut pas jouer ce rôle ça je pense c'est plus à Mélanie ou bien aux gens de la CUFC pourquoi ça prend une table et pourquoi la CUFC peut pas jouer ce rôle pourquoi la conférence des ministres de l'éducation du Canada pourrait pas être interpellée pourquoi est-ce que la conférence des ministres de la francophonie canadienne pourrait pas avoir ce point à l'heure du jour de façon permanente pourquoi créer une autre structure je sais qu'en francophonie on est bon dans les structures mais pourquoi créer une autre structure et puis pour mes collègues de l'ACFAS j'aimerais ça moi que l'ACFAS nous aide à organiser une rencontre des responsables de recherche en milieu minoritaire avec le Québec pour qu'on puisse réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est que la recherche on le fait déjà beaucoup à l'ACFAS mais qu'est-ce que c'est que la recherche pour nous dans les deux contextes comment est-ce qu'on peut par exemple créer un programme qui permettrait à des jeunes chercheurs francophones d'aller vivre une expérience de recherche en français dans des équipes francophones au Québec vice-versa et puis peut-être que ça permettrait à nos collègues du Québec de prendre conscience que publier en anglais c'est peut-être pas l'avenir parce qu'on le sait notre collègue de la rivière nous a expliqué qu'à l'UQAM il y a 20 ans on publiait 90% de nos textes en français maintenant c'est 90% de nos textes en anglais alors nous qui nous battons pour développer des programmes gérés par et pour les francophones publier en français développer du contenu scientifique en français il y a une réflexion à faire aussi dans le contexte québécois sur justement l'anglicisation même de notre espace de recherche mais en tout cas peut-être que l'ACFAS pourrait aussi faciliter des rencontres des responsables de recherche dans les universités pour qu'on commence à se concerter peut-être un petit peu plus autour se structurer peut-être un petit peu plus autour de ces questions parce qu'on discute beaucoup de ces choses en ce moment mais peut-être chacun dans son silo merci beaucoup qui commence je peux réagir à mon propos de clientèle je comprends absolument votre inquiétude là-dedans je pense que nos jeunes se sentent un peu déchirés quand ils vont au poste secondaire en français je pense qu'on s'attache tellement à justement ce continuum-là qu'on est comme on met cette espèce de pression sur nos jeunes de comme écoute là on a besoin des gens tu vois que le poste secondaire ils ont besoin de tout le monde qu'ils peuvent avoir tu es un référent culturel il faut que tu crées ton identité comme on tient tellement à toi puis ça rajoute une pression personnelle sur les jeunes qui sont en train de se découvrir qui veulent explorer différentes choses qui veulent connaître des nouvelles choses puis il y a un peu une brisure entre le on tient à toi personnellement dans notre identité collective puis le administratif universitaire je connais pas toutes vos institutions postsecondaires mais j'ai une expérience particulière à l'université de Moncton c'est des plus petites classes c'était très personnel on était très proche de nos professeurs puis quand j'ai transitionné à d'autres universités ça l'a fait comme tes numéros NI00 whatever fait que je pense qu'il y a cette brisure entre l'importance de l'identité francophone puis l'administratif universitaire qui fait que tu es un numéro dans un champ un client whatever c'est comme paye ta facture puis va à tes cours fait que si on fait va à tes cours mais en fait si tu paies la facture tu peux y aller si tu veux c'est plus notre problème à ce moment-là mais je pense qu'il y a un dialogue à faire entre ces ponts-là excuse-le je passe des tangentes mais il y a vraiment un dialogue à faire puis je pense que ça passe par tout le professionnel l'administration de l'université en général ça commence c'est certain par les professeurs c'est nos premiers points de contact avec l'université il y a des professeurs qui pour moi étaient comme tu pars au Yukon ok c'est correct je vais avancer ton examen parce que tu as acheté ton vol en avance vu que ça coûte des milliers de dollars mais il y en a d'autres qui étaient comme c'est pas mon problème il y a cette cassure entre la connaissance des réalités étudiantes puis vraiment le mindset un peu administratif fait que je pense que si on fait ce pont-là les étudiants vont pas se voir comme des numéros puis en plus de ça les institutions vont être plus humaines en général je sais pas si ça répond à votre question et moi je veux bien réagir par rapport à la création d'une nouvelle structure alors je ne propose pas nécessairement de créer une nouvelle structure mais bien une table une rencontre des discussions qui peuvent être ponctuelles selon les besoins pour pas se leurrer la CMFC donc la conférence ministérielle d'enfance de la confénie canadienne le CEMEC travaille en basse clos c'est très rare que le ministère des affaires francophones le ministère de l'éducation vont collaborer partager il y a quelques années la CMFC et la table des ministres de l'éducation avaient décidé de tenir un forum commun pour parler d'enjeux communs donc l'objectif c'est vraiment de créer une table où on aurait pas seulement le gouvernement mais aussi le communautaire où on peut avoir cette conversation un peu dans la poursuite des états généraux pour comme suite à donner afin de les sensibiliser mais pas nécessairement une table annuelle ou une grosse structure comme telle mais trouver le point de les faire sortir de leur studio pour mieux collaborer et travailler ensemble et s'assurer que oui ça devient un point probablement un point constant à leur autre toujours respectif Merci beaucoup on arrive à la fin du panel mais je vous invite évidemment à poursuivre la discussion pendant la pause Serge Marguerite Laura Sophie et Mélanie merci infiniment pour votre engagement et votre contribution précieuse à la démarche des états généraux et soyez assurés que vos interventions seront reprises dans la préparation du rapport final Très bien Comme je le disais nous allons prendre une pause de quelques minutes on se rejoint tous à 14h15 heure avancée de l'Est mais par contre j'ai une petite demande spéciale pour les gens qui sont en virtuel on vous demanderait s'il vous plaît de ne pas vous déconnecter de Zoom donc évidemment vous pouvez quitter votre ordinateur faire ce que vous voulez mais ne vous dénoter ne vous déconnectez pas de votre session Zoom puisque pendant la pause on va pouvoir organiser les sous-groupes en prévision du prochain atelier donc là-dessus je vous souhaite une bonne pause et on se rejoint dans 15 minutes les sous-groupes yes arrangements bien on un la palace – Sous-titrage FR 2021